... Bien, donc nous allons attaquer la dernière séance sur cette notion de transgression, avec le fait de la confronter cette fois à la thématique du travail. Alors pour commencer, un petit préambule sur le travail. Donc les réflexions sur le travail, il faut avoir à l'esprit qu'au XXe siècle, on avait en fait trois champs qui se préoccupaient des questions du travail. Le premier, et celui qui était d'une certaine manière structurant, c'est un champ qui était porté plutôt par des ingénieurs et qui s'occupait d'une certaine manière de l'organisation du travail, de l'organisation scientifique du travail, donc en particulier Taylor. Alors, ce champ avait comme particularité de finalement considérer l'organisation du travail comme une espèce de mécanique. L'homme et la machine n'étaient pas forcément très distingués l'un de l'autre. Et on s'attachait à regarder comment faire en sorte d'adapter l'homme à la machine. Ensuite, il y avait deux autres champs. Donc un champ qui était plutôt porté par la sociologie et qui s'est développé au début du XXe siècle, en particulier aux États-Unis, via de vastes enquêtes qui donnaient une idée de la manière dont le travail... Enfin les ouvriers étaient organisés. Enfin bon, c'était le début en fait de ces enquêtes sociologiques, mais qui finalement nous renseignaient assez peu sur le travail proprement dit. Et puis il y avait un champ qui était plutôt porté par des psychologues du travail, mais qui là non plus... Enfin ça renvoie, pour ceux qui étaient là, à ce que disait Canguilhem de la psychologie, qui étaient plutôt... Enfin on était plutôt dans un registre de soumission au milieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment... On ne voyait pas non plus tellement le travail et le travailleur en tant qu'acteur de son travail. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est que paradoxalement, ni l'économie ni la philosophie ne s'intéressaient vraiment au travail. Alors le plus surprenant, c'est sans doute l'économie. Puisque ça paraît un peu... Oui, pour le moins paradoxal que de considérer l'économie, donc la création de valeurs et tout ça, sans prendre en compte le travail. D'autant que ça a fait suite à toute une période où, au contraire, la question du travail était très présente dans ce qu'on appelait l'économie politique. C'est-à-dire que chez les grands auteurs classiques, par exemple Adam Smith, on avait toute une analyse du travail qui était mise en jeu, et seul le travail était créateur de valeurs. Donc évidemment, il s'agissait de s'y intéresser. Marx, évidemment, de ce point de vue-là, faisait partie de cette généalogie. Dans le courant du XXe siècle, quel que soit l'intérêt des courants qui se sont développés, on a très peu cela. Le travail est vraiment, au second rang, il n'est pas considéré comme un objet de ce qui avait émergé comme science économique. Et il en est de même pour la philosophie, alors même si on peut davantage discuter, ça apparaît moins paradoxal, mais de fait, parmi les nombreux philosophes du XXe siècle, en particulier de la première partie du XXe siècle, on a peu de philosophes qui vont s'intéresser au travail, qui vont le considérer comme un objet philosophique. Parmi les rares que je connais, c'est qu'on peut évoquer sur ce terrain-là, – je le cite pour une double raison que vous allez voir rapidement – c'est Gramsci, philosophe italien, qui va écrire l'essentiel de ses textes depuis sa prison musolinienne, et qui va faire tout un texte sur le taylorisme et le fordisme, et qui tranchera par rapport à la tradition philosophique, y compris la tradition marxiste, parce que là, on va avoir un texte qui va s'intéresser au travail et à son organisation dans ses formes contemporaines. Donc on a, au moins dans une première partie du XXe siècle, assez peu de travaux spécifiquement portant sur le travail. Donc dans la seconde moitié du XXe siècle, on va voir émerger des choses qui vont conduire à ce qu'on peut aujourd'hui considérer comme une espèce de profusion, au contraire, sur le sujet. Je vais citer trois exemples pour donner une idée de ce qui va se débloquer pour donner naissance à un objet du travail très présent aujourd'hui dans plusieurs champs disciplinaires. Le premier, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que c'est une discipline qui va progressivement émerger, qui va se développer vraiment dans la seconde moitié du XXe siècle, et en particulier toute une ergonomie de langue française, qui va, en particulier à partir des années 1970, procéder à ce qu'on appelle maintenant couramment une analyse du travail. C'est-à-dire que les ergonomes vont aller voir concrètement comment le travail s'effectue. Et c'est de là qu'on va voir apparaître quelque chose qui est devenu maintenant un espèce de standard dans l'analyse du travail, c'est-à-dire la différence entre le travail prescrit et le travail réel sur lequel on va revenir ensuite. C'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre de règles qui sont définies par le haut, je dirais, des organisations, et les personnes qui sont directement en charge du travail vont composer avec ces règles, mais les adapter pour exercer les missions qui leur sont données. Ça, c'est un premier champ, disons, et un premier élément important dans cette mise en avant du travail. Le deuxième champ, c'est dans le domaine de la philosophie. Alors là, je vais me concentrer sur le cas français. On a quelqu'un, un philosophe, qui s'appelle Yves Schwartz, qui va faire une thèse au début des années 80, qui s'appelle « Expérience et connaissances du travail », dans lequel il va se référer à Canguilhem, dont je parlais la dernière fois, et qui va apporter, à mon sens, un élément, enfin, il va introduire une rupture très importante, qui est de considérer, d'une part, que le travail est un objet philosophique, d'autre part, que sa connaissance ne va pas de soi, et qu'il est nécessaire de mobiliser les ressources épistémologiques, des ressources particulières de connaissances pour connaître le travail, pour avoir cette ambition qui est de connaître le travail, et conduisant aussi à considérer que cette connaissance du travail, elle ne peut pas se faire sans observer le travail et sans écouter les personnes qui travaillent, sur leur travail. Il y a, au fond, une part de connaissance qui est portée par les acteurs eux-mêmes du travail, qui, si elle n'est pas mobilisée, ne permet pas de le comprendre. Donc ça, c'est un deuxième élément de rupture important. Et un troisième élément de rupture important, c'est de considérer que... Yves Schwartz s'inscrit dans une tradition philosophique marxienne, disons. C'est-à-dire qu'il considère que Marx est un philosophe important, et en particulier sur la question du travail. Et en même temps, il diverge par rapport à tout le courant marxiste qui s'est déployé depuis la mort de Marx, et qui a mis en avant le travail uniquement dans sa dimension d'exploitation dans un régime capitaliste. Et l'idée qui est avancée par Schwartz, c'est toute simple, c'est... Mais pourquoi, si on n'est que sur le registre de l'exploitation et de l'aliénation, pourquoi néanmoins ça fonctionne ? Donc voilà, ça c'est la deuxième rupture importante, me semble-t-il. Et la troisième rupture, elle est moins connue, mais elle me paraît intéressante à noter. Elle est l'œuvre d'un personnage atypique aussi qui s'appelle Bruno Trentin, qui est un ancien dirigeant de la CGIL, donc de la CGT italienne, et qui, par ailleurs, comme ça a été à plusieurs reprises le cas dans le mouvement ouvrier italien, et a aussi une activité d'intellectuel. Et il va produire un livre dans les années 90 qui s'appelle « La cité du travail, le fordisme et la gauche ». Et ce livre a été publié seulement en 2012 en France, et en fait, dans cet ouvrage, Trentin développe l'idée selon laquelle, au fond, l'espèce de déclin de la gauche politique en Europe est très liée au fait de n'avoir pas analysé le travail, de n'être pas rentré sur ce sujet-là et d'avoir délaissé ce sujet-là. Et donc, au fond, en creux, il considère le travail comme un objet qui est un objet de première importance aussi dans le registre politique. Donc vous voyez trois ruptures. Un qui est porté par les ergonomes et qui consiste à dire « Il faut aller regarder de près ce qui se passe dans le travail. Seule l'observation fine permet de saisir que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. » Deux, Yves Schwartz, qui va donc, dans les réflexions, la thèse que j'évoquais tout à l'heure, va mûrir progressivement jusqu'à aujourd'hui s'incarner dans un institut un institut qui s'appelle l'Institut d'Ergologie dans l'Université d'Aix-Marseille et qui considère donc le travail comme un objet philosophique important et qui donne toute la mesure de la complexité de la compréhension du travail. Et enfin, Trentine, qui lui, considère le travail comme un objet politique et déplore le fait que la gauche européenne se soit dessaisie de ce sujet. Donc voilà, une petite introduction au sujet dont il va nous intéresser aujourd'hui, qui est la transgression au travail. Donc on va aborder ce sujet de trois manières, enfin avec trois points. Un premier point qui est... On va d'abord faire référence et c'était important pour ça de faire cette petite digression. On va faire référence à un ouvrage qui a été publié au milieu des années 90, donc il y a 20 ans, qui s'appelle La transgression des règles au travail et qui donc mobilise directement la notion de transgression pour comprendre le travail avec le fait que cet ouvrage collectif, même s'il n'est pas au fond fondamental, il a marqué une date parce que c'est une référence sur le sujet. Transgression et travail, c'est une thématique qui n'a pas été tellement développée depuis. Donc c'est utile de s'y référer. Et puis on mesure aussi un peu comment le paysage intellectuel du travail en France il y a 20 ans se composait. Et puis ensuite, on va examiner un auteur contemporain qui s'appelle Norbert Alter et qui lui utilise dans un champ qui est plutôt ce qu'on appelle les sciences de la gestion, il utilise activement cette notion de transgression. Et ça fait à peu près 20 ans qu'il la mobilise avec une évolution qui est intéressante. Et puis enfin, dans un troisième temps, on reprendra sur dix points ce que peut signifier le concept de transgression mobilisé sur le thème du travail. Donc la transgression des règles au travail. Alors, le point de départ de cet ouvrage collectif est le suivant. Les auteurs, enfin les coordinateurs de l'ouvrage qui font une espèce de synthèse en introduction comme c'est courant pour les ouvrages collectifs, disent la chose suivante « La règle au sens de la régularité observée, c'est la transgression des règles ». C'est-à-dire qu'au fond, il pose d'emblée une hypothèse qui est de considérer que la transgression loin du phénomène exceptionnel qu'on a évoqué lors de la première séance, ou pour le travail la transgression c'est la règle. Donc la transgression des règles c'est la règle. Alors, comment définissent-ils la transgression ? Parce qu'évidemment, c'est une question et en fait, de ce point de vue-là, c'est sans doute la principale faiblesse à rebours et sachant ce qu'on sait après les deux premières séances, c'est la principale faiblesse de leur analyse, c'est au fond de considérer que la transgression c'est grosso modo la même chose que l'infraction. Donc c'est leur point de départ et ce point de départ, on sent bien que ça a produit des frictions au sein de l'équipe qui a publié l'ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'on a deux autres points de vue qui s'expriment parmi les auteurs qui déploient l'analyse. La première différence, elle est portée par un sociologue qui lui considère que cet usage de l'infraction, enfin de la transgression comme infraction est problématique et qui propose au contraire, dans un courant de la sociologie assez important, qui est de considérer que plutôt que de transgression et donc d'infraction, il vaudrait mieux parler de négociation. C'est-à-dire qu'au fond, pour lui, si j'interprète, la règle, ce n'est pas la transgression des règles, c'est la négociation des règles. Alors, le problème qui est posé au travers de ça, c'est... Alors, on voit bien ce à quoi ça renvoie, c'est-à-dire que si on se réfère à ce que je disais tout à l'heure qui avait été posé par les ergonomes, c'est-à-dire qu'on a un prescrit et puis on a un réel qui vient ajuster ce prescrit, là, ce que nous dit l'auteur en question, c'est finalement, on n'est pas sur une infraction, cet écart à la règle n'est pas une infraction, cet écart à la règle, au fond, relève de la négociation, qu'elle soit implicite ou explicite. Alors, le problème que pose cette interprétation des choses, c'est d'une certaine manière que l'on évacue la dimension un peu, je dirais, subversive de la transgression et on l'évacue en allant, en occultant, au fond, la mise en question dont est porteuse la transgression et en allant très vite vers la réponse qui peut se manifester par une négociation, même implicite. Mais en occultant cette partie de subversion, on échappe effectivement à l'intérêt du concept de transgression et du coup, ça perd son sens. Ça perd le sens dont peut être porteur le concept de transgression. Alors, à l'opposé, je dirais, même si c'est un opposé une autre interprétation qui se différencie aussi des coordinateurs de cet ouvrage, c'est un psychiatre psychanalyste qui est devenu maintenant très connu sur le sujet du travail qui s'appelle Christophe Dejour. Et lui, que dit-il ? Ben lui, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire, c'est... La transgression, ça lui plaît pas trop parce que, dit-il, en psychodynamique, ça fait référence au désir, à la culpabilité. Là, je vois pas très bien ce que ça vient faire là, dit-il. Au fond, la notion d'infraction, ça me convient plutôt mieux. Donc, là, le problème, il est inverse de mon point de vue, c'est que là, on perd tout à fait ce qu'on avait évoqué les dernières fois, c'est-à-dire l'intérêt de considérer la transgression avec quelque chose qui est porteur d'alternatives, une dimension positive. Là, on n'est plus du tout dans ça. On est dans l'infraction, dans la déviance. Donc, on voit bien qu'il y a une question sur la définition de la transgression. Deuxième point à noter dans cet ouvrage collectif, comment se met en jeu cette transgression des règles au travail ? La première chose qui est intéressante à noter, en dépit de cette définition pas très satisfaisante, c'est le fait que les auteurs notent qu'au fond, dans une organisation du travail, on a une surabondance de règles. Cette surabondance de règles, elle s'exprime aussi par le fait qu'on a une multiplication des producteurs de règles. Et ces producteurs de règles sont, je cite, ceux qui édictent les règles, ceux qui sont censés les appliquer, ceux qui ont pour tâche de les faire respecter, ceux qui sanctionnent les manquements. Donc on voit bien qu'on retrouve quelque chose qu'on avait évoqué là aussi, qui est, quand on parle de transgression, on a un acteur de la transgression. Là, on a des producteurs de règles et puis ceux qui s'affranchissent au fond de ces règles. Et puis, on a également une multiplication des usages de la règle. Donc je cite, les fonctions des règles sont toujours multiples. Garantir le but visé, ça peut être dans un but de qualité, d'efficacité, de sécurité des personnes et des installations, etc. Mais ce peut être aussi organiser la distribution des responsabilités en cas de problème. Il y a derrière les règles, surtout si on les considère sous l'angle des infractions, on a derrière, en cas de problème, recherche de responsabilité, recherche éventuelle de responsabilité juridique et donc, on a aussi tout ce registre-là qui apparaît. Et puis, l'autre point à noter, c'est que derrière cette notion de différence entre travail prescrit et travail réel, ils évoquent le fait qu'on a une difficulté qui se joue et qui engendre forcément un écart par rapport à la règle. C'est que la règle, elle a une vocation générale, alors que l'action de travail, elle, est toujours singulière. Et c'est ça qui explique cet écart entre prescrit et réel. Troisième point à noter dans cet ouvrage, ils, et ça sera le dernier d'ailleurs, ils évoquent plusieurs types de transgressions, autrement dit, dans leur esprit, d'infractions. Il y a tout d'abord ce qu'on pourrait appeler les transgressions inévitables, disent-ils, c'est-à-dire celles que l'on est contraints de faire pour simplement pouvoir travailler, faire fonctionner l'organisation, l'entreprise. Donc on a là quelque chose qui est clairement, qui a clairement été identifié, donc déjà depuis un certain nombre d'années par les ergonomes, qui est ce que j'appelais la différence entre travail prescrit et travail réel, dont ils disent, reprenant ça simplement l'analyse des ergonomes, que c'est absolument indispensable au fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire que le travail, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas cet écart par rapport à la règle. Et disent-ils, d'une certaine manière, cet écart à la règle est validé par le collectif. Donc, ils reviennent sur leur idée d'infraction. L'infraction, dans ce cas, n'engendre pas de culpabilité particulière, mais au contraire le sentiment de faire au mieux en régulant les dysfonctionnements engendrés par les règles elles-mêmes. Donc on a cette idée que cet écart à la règle qui s'inscrit dans la différence entre travail réel et travail prescrit, c'est nécessaire au bon fonctionnement et que c'est validé par le collectif de travail. Deuxième point à noter qui, là, ce plus original, je dirais, c'est l'idée selon laquelle, même s'ils reprennent encore cette notion d'infraction, l'infraction constatée hier peut devenir la règle de demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on a, prenons le cas, deux règles de maintenance d'une installation. Dans les règles de maintenance d'une installation, on sait bien que là aussi, il peut y avoir des écarts par rapport à la règle de maintenance parce que ça fonctionne mieux, pour toute une série de raisons. Et là, on peut aussi, dans ces écarts, on peut aussi avoir des innovations, des savoir-faire, des tours de main qui vont être, à un moment donné, considérés comme un écart à la règle et qui vont, à un autre moment, être intégrés dans cette règle parce que le producteur de règles constate que c'est... D'abord, le constate, c'est ce qui ne va pas de soi et le constatant effectivement reconnaît que ça fonctionne mieux comme ça. Donc, il l'intègre à la règle. Troisième type de transgression, et c'est là où l'infraction, enfin, la notion d'infraction pose problème, c'est que les écarts à la règle, ça peut produire des problèmes, ça peut produire des accidents. Bon, là, effectivement, on peut avoir un écart à la règle. Alors, on peut en donner deux exemples. Un accident, ça peut être, par exemple, très lié à une personne qui va enfreindre la règle. Le cas typique, c'est ce... Vous vous souvenez sans doute de cet horrible accident d'avion dans lequel un pilote allemand a sciemment provoqué l'accident. Donc là, il y a une infraction à la règle qui est faite sciemment et qui aboutit à un accident mortel. Alors, évidemment, on n'est jamais dans cette infraction, on peut toujours l'analyser plus globalement, c'est-à-dire qu'on peut se dire tiens, pourquoi il n'y a pas eu d'intervention en amont, pourquoi le... alors qu'il était identifié par les médecins comme ayant de lourds problèmes psychologiques et d'ailleurs prenant des médicaments ad hoc, etc., pourquoi on a continué à... enfin, il a continué à voler, etc., etc. Enfin bon, il y a des tas de... Mais, on voit bien que donc là, on est sur clairement une déviance grave qui ne relève pas de la transgression puisqu'il n'y a pas pour le coup de dimension positive, c'est vraiment de la pure infraction, de la pure déviance. Même chose, même si on est sur un registre qui est beaucoup plus organisationnel, dans un cas comme celui de l'accident ferroviaire qui a eu lieu en France à Bretigny-sur-Orge il y a deux ans, je crois, et qui l'a impliqué l'organisation dans son ensemble, dans toute une série de problèmes qui se posaient. Mais là non plus, on n'est pas cette fois sur une défaillance qui est d'abord portée par un individu, on est d'abord sur une défaillance collective. mais cette défaillance collective, là non plus, elle ne présente pas de... on ne peut pas la ranger sous le registre de la transgression dans la mesure où on pourrait se creuser la tête longtemps pour savoir qu'est-ce qu'il y avait de positif qui était porté par ça. C'était vraiment de la défaillance et qui a conduit à cet accident mortel. Donc bon, ce troisième type de transgression, enfin ce troisième type d'infraction, disons, nous semble être hors sujet. Par contre, et c'est peut-être là que ils sont les plus intéressants, enfin cet ouvrage est le plus intéressant dans cette typologie, cet effort de typologie indiqué, c'est de la façon suivante. Alors ils disent, bon, il y a un dernier type de transgression, c'est quand pour un individu, c'est quand pour un individu, cette transgression est un moyen d'affirmer son identité, ses compétences, sa capacité à dominer la règle. Sachant que ça, ça peut conduire à des dysfonctionnements graves, même si, disent-ils, ces transgressions vont dans le sens des impératifs de service. Alors je vais là donner deux exemples pour illustrer cette... Parce que là, en revanche, il me semble qu'on a affaire effectivement à une transgression et qu'on sort de cet écart entre prescrit et réel bien identifié déjà à cette époque par les ergonomes et que là, il y a un point original qui ressort. Alors, premier exemple, je vais le prendre dans l'actualité puisque le dossier est ressorti depuis hier, Jérôme Carviel. Jérôme Carviel, bon, je ne connais pas précisément le dossier et il est encore... Enfin, son jugement va reprendre manifestement, mais l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que l'on a affaire à un trader qui est pleinement dans ce qui est indiqué là. C'est-à-dire qu'il n'est pas en rupture franche par rapport à la règle, il la pousse au maximum au point de mobiliser des milliards d'euros. Mais, encore une fois, ça n'est, alors c'est, mais ça n'est qu'une exagération par rapport à ce qui lui était demandé et ce pourquoi, d'ailleurs, il était félicité précédemment. Donc, il pousse plus loin. Or, on est là... Alors, pourquoi ? Il me semble qu'on est bien sur une transgression dans ce cas-là. Parce que, au fond, il va être sanctionné pour, d'une certaine manière, avoir trop bien fait son travail. Si on prend les choses au sens strict du terme, et en même temps, il a franchi une ligne rouge. Il y a à la fois les deux. Et qui plus est, cet exemple est une illustration particulièrement intéressante parce qu'il y a des dérivés à cette transgression. Parce que, probablement, encore une fois, avec toute la prudence requise, mais derrière, il y a à la fois un problème qui est posé par la justice et un problème qui est posé par le fisc. C'est-à-dire, du côté de la justice, il semble qu'on ait, disons, écouté un peu trop positivement les avocats de la société générale plutôt que les avocats de Carviel. Et là, on peut aussi être... Enfin, ça peut aussi relever de la transgression. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il y a dans le jugement qui a été porté et qui va être rejugé, donc ça va être intéressant de voir comment ça évolue, mais dans le jugement qui a été porté, il y a une interprétation de la situation. Et cette interprétation de la situation, on peut sans doute imaginer que le fait que la société générale, ça représente X emplois, que la société générale, si elle avait cette perte de 4 milliards d'euros, ça a affecté sa situation et qu'il y a il pouvait y avoir un risque de discrédit qui pèse sur elle et sachant que une défaillance d'une grande banque comme ça, aujourd'hui, ça porte des risques systémiques, c'est tout ce qui est expliqué par les économistes compte tenu de la taille qui est atteinte par ces grandes banques, donc tout ça a peut-être il est possible que ça ait joué dans la manière dont le jugement a été porté. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a des interprétations qui sont à l'œuvre là aussi, dans le jugement, de la même manière qu'au niveau du fisc, là aussi, manifestement, il y a eu des interprétations qui ont conduit à accepter que la perte des 4 milliards d'euros ait été enregistrée dès l'exercice qui a... sur lequel a été réalisé cette faute entre guillemets de Carviel, alors que comptablement, il aurait été logique qu'elle soit reportée sur l'exercice suivant et que donc, fiscalement, ça n'a pas été neutre puisque la Société Générale a pu, de ce fait-là, amortir, bénéficier d'un crédit d'impôt qu'il n'aurait pas eu sinon. Donc, il y a des tas d'interprétations qui ont joué là et dont on peut noter qu'il y a à la fois qu'il me semble que ça relève du registre de la transgression parce qu'il y a à la fois un écart par rapport à la règle et puis, en même temps, on voit bien qu'il y a une intentionnalité possible de ceux qui ont produit cet écart et qui renvoient à un souci économique, d'emploi, de situation économique de la France, etc. Donc, voilà. Ça, c'était l'ouvrage sur la transgression des règles au travail, donc, avec le principal problème qui était vraiment un problème de définition de la transgression et qui, finalement, a posteriori, limite un peu la portée de l'analyse qui était faite à l'époque. Deuxième manière d'envisager la transgression au travail, donc, je disais que c'était porté par quelqu'un qui s'appelle Norbert Alter qui est sociologue mais qui intervient beaucoup dans les sciences de gestion. Alors, les sciences de gestion, avec des gros guillemets à science, qu'est-ce que c'est ? C'est une discipline qui est un peu atypique parce que, enfin, longtemps, ça a été un peu l'économie du pauvre. C'est-à-dire que, d'un côté, il y avait les économistes qui produisaient des grandes théories et où se jouait un débat intellectuel, théorique, politique, important. Puis, de l'autre, on avait les grouillots de la gestion qui analysaient, interprétaient des modèles d'organisation et beaucoup plus les mains dans le cambouis de la manière dont les organisations fonctionnent. Et puis, le temps a passé. Maintenant, les grands débats politico-intellectuels et théoriques dans le monde des économistes se sont un peu dissipés. L'économie est un peu à l'université dominée par un courant standard qui établit des modèles très formalisés dont on a un peu de mal à voir quelle est la correspondance avec la réalité économique. Et puis, d'un autre côté, du côté de cette discipline des sciences de gestion, petit à petit, ils sont venus sur des terrains un peu complexes et en particulier sur le terrain du travail. Sous l'angle des organisations, ils sont venus un peu sur le terrain du travail et notamment par le biais de sociologues comme Norbert Halter. Donc, historiquement, la notion de transgression, donc l'écart aux règles, disons, a été souvent ignoré dans cette discipline. Quand elle était signalée, c'est-à-dire quand on signalait un écart à la règle, au standard des organisations, c'était plutôt perçu comme un défaut à corriger, comme une pathologie. Et en fait, on avait quand même souvent en référence un modèle d'organisation, l'entreprise par exemple, qui était perçu comme un espace de rationalité, un lieu de cohérence, d'unité des intérêts et des intentions. Donc, on regardait comment ça fonctionnait, mais quand même avec une vision un peu théorique des choses. Et en fait, Norbert Halter a fait, a été un de ceux qui ont porté un regard différent en considérant au travers de cette notion de transgression qu'il fallait non pas partir d'un modèle d'organisation et de voir comment les choses se passaient éventuellement par rapport à ce modèle, mais plutôt partir de la réalité du fonctionnement des entreprises et de chercher à comprendre comment les choses fonctionnaient. et donc il a commencé à introduire cette notion de transgression il y a déjà un bon moment, une vingtaine d'années, donc à peu près à la même époque que le livre dont on a parlé précédemment. Et la première tendance qu'il a eue, c'était de considérer que la transgression avait un rôle dans l'innovation. c'était déjà évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'innovation ça se fait toujours au moins momentanément contre l'ordre et en même temps la transgression ça participe de la constitution d'un autre ordre qu'il s'agisse d'une règle ou d'une organisation. Donc il y a l'idée que l'innovation technique ou l'innovation organisationnelle se nourrit de ces écarts à la règle de ces transgressions. Mais ensuite il a élargi ça et en reprenant ce que les ergonomes disaient du travail prescrit du travail réel les ergonomes le faisaient en considérant des situations de travail et lui il a considéré qu'au fond ces écarts-là ça pouvait être généralisé sur le fonctionnement des organisations c'est-à-dire que dans une organisation dans une entreprise par exemple on a une double dimension on a la sphère formelle les discours officiels les règles les actions les structures et puis on a ce qu'il appelle son double obscur c'est-à-dire l'informel les pratiques occultées les règles parallèles les structures tacites les coordinations masquées les autogestions clandestines et que c'est la confrontation des deux qui fait fonctionner les organisations c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement d'une organisation si on s'en tient seulement à la sphère formelle il y a en permanence l'articulation la confrontation la contradiction entre ces deux sphères la formelle et l'informelle et c'est de cette confrontation que naît le fonctionnement courant des organisations alors avec le fait que c'est un peu paradoxal parce que on a toujours des organisations qui fonctionnent selon un modèle qui est de haut en bas avec une logique de dédiction d'oreille une logique de stratégie qui s'impose et qui se décline en gestion et en règle opérationnelle une logique qui est celle de qui consiste à contrôler le travail mais à partir de ce positionnement qui est un positionnement de haut en bas et en fait on s'aperçoit que dans la réalité des fonctionnements ça ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas une transgression de cette volonté de cette volonté stratégique de cette volonté de contrôle de cette volonté d'organisation rationnelle et donc du coup la question qui se pose c'est mais si ça fonctionne comme ça ça veut dire que le personnel de l'entreprise au sens général du terme au fond il se il prend un risque dans le fait de de pratiquer cet écart aux règles de faire de jouer dans l'informel de voire dans le masqué voire dans le clandestin il y a une prise de risque et il prend le risque d'une certaine manière et cette prise de risque permet le bon fonctionnement mais la question c'est pourquoi cette prise de risque pourquoi on prend le risque d'une sanction puisqu'on n'est pas en conformité avec la règle pour que ça fonctionne qu'est-ce qui se joue derrière ça et donc Norbert Alter a proposé depuis quelques années une une hypothèse qui qui peut tout à fait être discutable mais qui qui est qui est intéressante lui il explique ça par le fait que au fond c'est l'entreprise ça n'est pas seulement un lieu de production ou une organisation ça n'est pas seulement un lieu de réalisation d'une mission c'est aussi un lien social et que c'est cette dimension de lien social qui va expliquer l'investissement des personnes au travail c'est-à-dire dit-il que la au fond c'est ce qui fait tenir une organisation c'est la coopération dans le travail et cette coopération elle dépasse les organisations formelles les structures etc. et dit-il donc on coopère parce qu'on se sent lié ou qu'on veut se lier c'est-à-dire c'est vraiment la relation à l'autre qui explique le fait de coopérer et qui explique que ça fonctionne ce faisant il fait référence à un anthropologue français du début du XXe siècle qui s'appelle Marcel Mauss qui a fait des travaux notamment sur des sociétés dites premières et qui a montré qu'il y avait toute une logique du don et du contre-don dans ces sociétés qu'on qualifiait autrefois de primitives et en fait Norbert Alter en lien avec tout un courant qui s'appelle Mauss d'ailleurs tout un courant de sociologue de philosophe il dit mais au fond cette logique du don contre don elle est toujours valide dans nos sociétés elle est cachée mais elle est valide et au fond c'est ce qui se joue dans les organisations du travail alors il dit du coup on a quelque chose qui est paradoxal c'est à dire qu'on a au fond deux logiques qui sont en présence dans une entreprise on a d'un logique enfin même plus généralement dans une organisation on a une logique qui renvoie à tout ce qui est formel tout ce qui est contrôlé tout ce qui est tout ce qui décline la stratégie des dirigeants et dont le maître mot dit-il est l'efficacité c'est à dire la capacité à atteindre des objectifs programmés cette efficacité elle va tantôt dans une entreprise avec dans une entreprise avec des actionnaires anonymes etc. enfin anonymes des actionnaires privés pardon dans une société anonyme on va avoir une déclinaison de cette efficacité sous le registre de la rentabilité du capital ou de la profitabilité ou de la productivité mais bon c'est au fond c'est cette capacité à atteindre des objectifs programmés qui va se jouer ça peut être aussi dans les objectifs programmés CF Volkswagen récemment c'est à dire les objectifs programmés c'est atteindre et se maintenir comme leader mondial puis après les moyens bon c'est l'objectif qui compte voilà donc mais ça peut être aussi dans une organisation de type public ça peut être on peut avoir tout à fait et on a on a vu depuis une vingtaine d'années se déployer des indicateurs de performance des logiques qui vont conduire à donc dans des domaines du service et même du service public à appliquer un certain nombre de normes de standards alors ça va pour des entreprises privées le sourire que doit arborer la caissière jusqu'à des standards de temps passé pour un postier à faire ceci ou cela ou et c'est minuté jusqu'à l'infirmière enfin bon donc on voit bien qu'il y a aussi cette logique d'efficacité qui est à l'oeuvre et qui consiste à déployer des objectifs qui ont été programmés d'en haut et qui répondent à des logiques de rationalité particulière et dit-il face à ça on a le les personnes au travail qui elles sont dans une logique différente et il la qualifie d'efficience qu'est-ce que ça signifie ça signifie que au fond l'efficience c'est tirer le meilleur parti des ressources disponibles c'est-à-dire on a des ressources et on cherche à mobiliser au mieux ces ressources pour faire face à une situation particulière et on voit bien donc ça peut répondre à des tas de situations y compris des situations exceptionnelles comme par exemple faire face aux dégâts engendrés par une tempête qui a un moment donné qui peut mobiliser les électriciens SDDF mais ça peut être des choses plus simples et plus quotidiennes plus courantes donc il y a il y a cette cette double logique selon lui ces logiques qui d'une certaine manière s'opposent au quotidien et alors pourquoi parler de transgression parce que au fond dit-il il y a quelque chose dans la logique de l'efficience qui est porté par les personnes au travail les les personnels au travail les les acteurs du travail il y a quelque chose qui qui est dans le registre du subversif entre guillemets je cite le management accepte mal cette conception de la mobilisation parce qu'elle représente un coup celui de la flânerie alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que on n'est pas si on considère les choses comme ça de temps en temps il faut considérer que c'est important de faire des choses qui apparaissent comme des pertes de temps parce que on réfléchit sur ce qu'il y a à faire on en discute ça n'apparaît pas comme relevant spontanément d'une logique d'efficacité et pourtant ça va avoir une efficience à un moment donné parce que ça va permettre de prendre du recul par rapport à une situation et donc de mieux la traiter deuxième problème qui conduit à ce que le management accepte mal cette conception un risque celui du non-respect des procédures oui parce que il y a bien un risque dans la mesure où prendre un écart par rapport à une procédure ça peut conduire aussi à prendre un risque en particulier si on ne maîtrise pas bien la situation ça peut par exemple prendre le risque de l'accident que j'évoquais tout à l'heure et puis troisième chose et surtout dit-il une critique celle du sens de l'efficacité et de la légitimité de toute une série de décisions alors ça là on n'est plus sur on est sur un registre qui est le registre des valeurs on a une problématique qui est que c'est au fond l'autorité qui est mise en question puisque l'autorité si elle se nourrit de ce déploiement de la logique d'efficacité elle est d'une certaine manière mise en cause par le fait qu'il y a une autre logique qui 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 inerve un peu les les fonctionnements et qui inerve parce que on considère les acteurs sur le terrain considèrent que ce qu'on leur demande ça ne marche pas quoi d'une manière ou d'une autre donc il y a tout un un autre système de normes de valeurs de temporalité qui se qui se joue là et qui conduit à à prendre en considération cette cette conception introduite par Norbert Alter et qui paraît plus riche que ce qu'on a vu précédemment parce qu'on est bien là sur quelque chose qui 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 tient les deux dimensions de la transgression c'est à dire à la fois la dimension de de mise en cause de remise en question mais aussi une dimension qui est plus qui est plus positive une positivité une et qui se joue en particulier dans un système de normes de valeurs et de temporalité différentes alors pour conclure sur Norbert Alter donc je disais qu'il faisait référence à Marcel Mauss et en particulier il considère un triptyque qui est donner recevoir et rendre et dit-il oublier de manifester sa gratitude alors tout ça peut être évidemment toutes les notions qu'il utilise et tout ça ça peut être critiqué quoi mais bon il n'empêche que c'est intéressant oublier de manifester sa gratitude donc le management vis-à-vis des acteurs de terrain amène en effet à considérer que l'on n'est pas redevable puisque rien n'a été donné puisque rien presque rien n'a été donné dit-il exactement et celui qui a donné se sent alors offensé renié c'est à dire que lui dit ben voilà en fait il se joue quelque chose dans le travail dans les organisations qui permet leur fonctionnement courant et qui se manifeste par le fait que les acteurs de terrain jouent d'un certain nombre d'écarts à la règle voire imaginent d'autres dispositifs pour que ça fonctionne et ce faisant ils donnent ils donnent pour que ça fonctionne or ce don est occulté et donc ils donnent mais derrière il n'y a pas on oublie complètement le fait ce fait qu'il y a qu'il y a don et donc du coup ben il n'y a pas de rendu ou pas à la mesure de ce qui est donné et donc de ce fait là celui qui a donné se sent offensé renié c'est à dire qu'il considère qu'au fond il n'y a pas de reconnaissance de son travail et dit Norbert Alter dans le mal-être qu'on constate aujourd'hui dans le travail ce défaut de reconnaissance est très important voilà donc on va on va pour pour conclure examiner cette fois on va reprendre le concept de transgression donc sur à l'épreuve du travail autour de dix points alors le premier point c'est pour qu'il y ait transgression il faut d'abord qu'il y ait norme alors qu'est-ce que ça veut dire ça parce qu'on considère que la transgression c'est une atteinte à la norme c'est une définition qu'on avait évoquée lors de la première séance et qui est assez générale pour englober un peu tous les cas de figure me semble-t-il qu'on a évoqués mais pour qu'il y ait transgression il faut d'abord qu'il y ait norme ça signifie que ça a plus de portée qu'on ne peut imaginer que d'avoir ça en tête pourquoi ? parce que les normes au fond elles se elles caractérisent l'abondance de normes dont parlaient les premiers auteurs là qu'on a vu elles caractérisent des systèmes complexes c'est-à-dire du point de vue du fonctionnement des sociétés comme du point de vue du fonctionnement d'une organisation on voit que l'évolution va vers cette complexification qui est au fond une abondance de normes on a des normes dans tous les registres dans toutes les dimensions et au fond cette abondance de normes elle est d'une certaine manière caractéristique d'un état de développement ou d'un état de civilisation je ne sais pas comment dire à rebours quand on entend donc par exemple le MEDEF critiquer l'abondance de règles la prolifération de normes on peut à la fois comprendre quelque chose qui est une réalité concrète auxquelles les entreprises sont confrontées mais pas seulement les entreprises qui est qu'effectivement cette abondance de normes de règles ça doit ça conduit à une gestion de tout ça qui est une gestion qui est consommatrice de temps et qui bon mais en même temps il faut bien avoir à l'esprit que l'inverse est tout à fait problématique qu'il y ait des efforts de simplification etc. pourquoi pas mais l'inverse l'absence de normes est tout à fait problématique pourquoi ? parce que c'est le règne de l'arbitraire c'est le règne il y a des pays aujourd'hui où on peut créer une société comme c'est demandé régulièrement ici très facilement il suffit de mais sauf que ce qui est créé très facilement disparaît très facilement aussi donc on peut avoir tout à coup une entreprise qui cesse son activité les employeurs qui disparaissent et les salariés qui tout à coup n'ont plus rien et sans aucune sans aucun recours sans aucun il faut avoir à l'esprit ça donc ce rapport entre cette importance de la norme il faut l'avoir dans tous les sens du terme deuxième point si on reprend cette définition d'atteinte à la norme on constate dans la ligne de ce qu'on a vu précédemment qu'au fond la transgression ça n'est pas comme on l'évoquait au travers de certains textes lors de la première séance un phénomène exceptionnel qui se joue dans les marges et qui est porté éventuellement par des êtres d'exception non c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut être inscrit c'est-à-dire que il y a cette si on considère que cette transgression est nécessaire au bon fonctionnement des organisations ça signifie que peu ou prou les ceux qui travaillent les travailleurs sont impliqués dans cette transgression et que c'est quelque chose qui est un peu qui irrigue le quotidien des organisations troisième point on a des formes très variées de ces atteintes à la norme dans le travail c'est d'abord ce qu'on a vu avec la différence entre travail prescrit et travail réel c'est qu'est-ce que ça ça signifie que on a pour un poste de travail un minimum d'ajustement qui doit s'effectuer pour que ça fonctionne et même dans le travail qui paraît le plus normé le plus réglé le travail à la chaîne même là ça signifie qu'il y a des ajustements mais ça ça a une conséquence qui est non négligeable ça signifie que quand on quand on travaille qu'il n'y a pas d'une certaine manière de travail de pure exécution il y a toujours une mobilisation du sujet comme acteur de son travail alors c'est un ajustement à un poste de travail mais ça peut être ça peut être une adaptation ça peut être beaucoup plus vaste ça peut être une mise en question par exemple il y a quelqu'un qui a fait une thèse un élève de Norbert Alter qui théorise à partir d'une expérience qu'il a eue lui dans son travail donc plutôt dans le monde dans le monde financier et il il explique qu'à un moment donné ils ont été confrontés à une situation où ça n'était pas possible d'appliquer la règle pour eux pour son équipe ça n'était pas possible et donc ils ont imaginé tout un une autre procédure un autre système de fonctionnement et 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 ils considèrent que ce faisant ils ont fait face à ce qu'ils caractérisent comme une impasse organisationnelle donc il y a ce genre de choses mais ça peut être la la transgression ça peut être aussi une exacerbation de la par exemple une grève du zèle la grève du zèle ça signifie ni plus ni moins que respecter à la lettre le prescrit et ça dysfonctionne donc c'est l'illustration que la règle pose problème si elle n'est appliquée qu'au sens strict du terme quatrième point donc on évoquait tout à l'heure le fait que il y avait des producteurs de règles mais donc il y a dans le même sens des acteurs de la transgression et ces acteurs de la transgression ça se joue à différents niveaux alors par exemple aujourd'hui parmi les analyses du travail qui sont faites il y a tout un travail qui a été réalisé depuis quelques années c'est assez récent sur l'activité de cadre qu'est-ce que c'est qu'être cadre dans une entreprise dans une organisation et il y a en particulier un auteur un sociologue qui a à mon sens touché visé juste sur un point important du travail de cadre il dit finalement le travail du cadre c'est un travail politique pourquoi parce que le cadre qu'est-ce qu'il fait et bien il doit écouter il doit se forger une opinion il doit prendre une position il doit défendre cette position et au fond tout ça ça relève du politique alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça il y a le fait qu'au fond ce qui se joue pour le travail prescrit le travail réel donc la règle qui va s'imposer en principe au salarié qui fait un travail d'exécution pour le cadre c'est autre chose qui va se jouer qu'est-ce qui va se jouer c'est en particulier une stratégie qui va se déployer s'imposer à lui sauf que en fait pour mettre en oeuvre une stratégie pour la déployer il faut aussi transgresser c'est-à-dire que il faut également s'adapter à une situation il faut également prendre en compte la singularité de cette situation d'un service d'un... peu importe pour que ça fonctionne pour que cette stratégie puisse être déployée et donc du coup si c'est ça ça signifie que derrière effectivement il faut interpréter la stratégie il faut l'adapter il faut vous voyez et donc on retombe sur un peu les mêmes choses sixième point on évoquait aussi le fait dans la première séance qu'il n'y avait pas seulement des producteurs de règles des acteurs des règles mais qu'il y avait aussi des autorités en quelque sorte qui faisaient référence en matière de respect des normes et que donc il y a d'une certaine manière avec la multiplication des normes il y a aussi une multiplication des autorités les autorités ça peut être des autorités publiques par exemple pour les entreprises ça peut être l'administration fiscale ça peut être l'inspection du travail ça peut être tout ce qui relève de l'expertise comptable du commissariat au compte donc il y a tout ce registre là mais ça peut être aussi des autorités morales ça peut être des lanceurs d'alerte ça peut être des ONG ça peut être des états ça peut être l'opinion publique ça peut être et à l'intérieur des entreprises surtout quand elles ont une grande taille il y a des il y a des services qui vont être spécialisés services qualité des services qui sont spécialisés sur la sécurité ou sur la santé au travail maintenant et tout ça fait référence à des normes et tout cela vont être amenés à interpréter à leur manière les normes je l'évoquais à propos de l'administration fiscale à un moment donné elle interprète les lois c'est pareil pour l'inspection du travail c'est pareil pour l'expert comptable il y a toute une série de conseils qui vont permettre aux grandes entreprises d'interpréter les normes ou les lois ou les règlements en leur faveur en jouant de 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 ces règles pour faire en sorte sans forcément basculer dans l'illicite mais en jouant de de tout ce qui est souplesse dans les règles l'interprétation possible et qui va venir en leur faveur septième point on a la transgression il y a 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 le réel au prescrit le formel à l'informel si si on si on retient le formel et l'informel on évoquait dans la première séance le fait que bon c'est les frontières entre les deux pôles n'était pas si évidente à tracer que ça qu'elles étaient floues incertaines mouvantes quand on prend le formel et l'informel et qu'on l'adapte enfin qu'on le qu'on regarde comment ça s'incarne par exemple dans les relations sociales donc entre organisation syndicale et employeur en fait on voit bien qu'il y a un jeu sur le formel et l'informel c'est à dire que bon on a le formel on a le formel plus plus par exemple une réunion d'un comité d'entreprise c'est le formel plus plus c'est à dire qu'il y a une mise en scène qui se joue là il y a une mise en scène et puis il y a des comptes rendus donc ces comptes rendus sont calibrés on ne dit pas n'importe quoi dans certaines entreprises il y a même tout ça de ce qui est dit est écrit à l'avance pour qu'on soit bien sûr qu'on soit vraiment dans le pur formel donc ça c'est le formel mais après on peut avoir les relations sociales ne se jouent pas seulement là donc elles vont aussi se jouer dans différentes formes d'informel ça peut être pareil pour reprendre le même exemple le comité de l'entreprise ça se prépare on fait un ordre du jour dans l'ordre du jour au moment de l'ordre du jour il y a le secrétaire du comité d'entreprise et le représentant de l'employeur et à ce moment là il n'y a personne d'autre et donc on est sur un jeu qui est beaucoup plus informel mais il peut y avoir aussi un moment on parlait de négociation au début de la séance il peut y avoir un moment de négociation et là au moment de la négociation ça peut se jouer autour d'un dîner dans un restaurant où là c'est complètement secret il y a toutes ces toutes ces composantes là toutes ces frontières là entre le formel et l'informel huitième point la transgression ça peut se jouer sur le registre de la mise en jeu de la confrontation de la mise à l'épreuve tout ça quand on prend par exemple le droit du travail le droit du travail donc je disais tout à l'heure que pour certaines normes enfin que les normes étaient interprétées ces normes un peu officielles l'administration fiscale etc. c'est particulièrement vrai dans le droit du travail mais on voit bien qu'il y a toute une dynamique de la transgression pourquoi ? parce que en permanence le droit du travail est interprété par les acteurs et tous les acteurs c'est à dire les employeurs et leurs conseils les représentants enfin le personnel et leurs représentants et leurs conseils leurs avocats etc. les tenants du respect de la règle les inspecteurs du travail mais aussi ceux qui sont au niveau des juridictions les juges qui vont être chargés de rendre la justice face à telle ou telle infraction eux aussi vont interpréter la règle au point qu'ils vont introduire une jurisprudence par rapport à la loi qui est la loi ne prévoit là non plus pas toutes les situations donc il y a une jurisprudence qui fait vivre cette loi et ensuite ce qu'on constate c'est qu'il y a un mouvement incessant de reprise en compte de ces jurisprudences de ces rapports de force dans les différentes formes d'interprétation qui va nourrir les lois suivantes donc on a bel et bien un jeu une dynamique de la transgression qui se joue là neuvième point on l'évoquait avec Norbert Alter mais les actes transgressifs sont effectués en référence à des valeurs c'est à dire que Norbert Alter disait on ne peut pas comprendre pourquoi les acteurs de travail les acteurs sur le terrain transgressent les règles puisqu'ils prennent un risque on ne peut pas le comprendre comme ça donc il faut mobiliser quelque chose le quelque chose ça peut être ce qu'il disait sur le du lien social ça peut être aussi des choses plus simples la conscience professionnelle par exemple qui va conduire à ce que on va chercher à bien faire son travail même si ça conduit à prendre un risque par rapport en prenant en se mettant en écart par rapport à la règle ça peut être aussi une attention à la finalité de son travail quand on je ne sais pas moi quand on travaille quand on produit un bien enfin après ça dépend évidemment ça dépend de la nature du produit mais quand on produit un bien commun quelle que soit le la direction de l'entreprise et quelles que soient les finalités de l'entreprise il y a cette dimension de bien commun qui est là c'est à dire qu'on ne travaille pas seulement en fonction d'une stratégie et d'une logique d'efficacité on travaille aussi en fonction dans une logique qui conduit à aboutir à un produit même une belle voiture par exemple donc il y a cette finalité du travail qui peut importer et encore davantage s'il s'agit d'un bien commun il y a de multiples registres qui sont mobilisés enfin qui ont été mobilisés quand les salariés d'EDF se sont mobilisés pour faire face aux conséquences d'une tempête donc il y a plein de choses qui se jouent là mais il y a aussi ce souci du bien commun mais il y a aussi le statut du personnel mais il y a aussi plein de dimensions des valeurs qui sont qui se sont constituées dans le temps et des valeurs de service public avec toute une interrogation sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces valeurs comment ça il y a un risque que ça se délite enfin bon voilà donc les valeurs sont extrêmement importantes et les conflits de valeurs donc conflits d'interprétation conflits de valeurs et puis enfin un dernier point s'il y a des valeurs qui sont mises en jeu derrière la transgression je l'ai évoqué à plusieurs reprises mais il y a une dimension de positivité qui se joue on a vu qu'au travers de ce que disait Norbert Alter qu'il y avait des valeurs positives qui étaient mobilisées pour faire pour que le travail se fasse bien par exemple et donc ça signifie que la transgression dans le travail mais c'est évidemment le cas plus généralement est porteuse d'un potentiel d'émancipation c'est-à-dire qui se joue au quotidien dans le bien travaillé comme dans le bien vivre il y a cette dimension-là qui existe alors ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que toutes les valeurs déployées par les salariés dans une organisation ou dans une entreprise sont porteurs de valeurs émancipatrices loin s'en faut mais on voit bien qu'il y a cette dimension qui existe et que la transgression permet de penser ce conflit de valeurs qui est à l'œuvre et qui est importante me semble-t-il dans la compréhension de ce qui se joue au travail comme dans d'autres registres voilà j'en ai terminé par exemple à Cuba où c'est l'environnement bien carré et tout où le gouvernement est mon jette une littère les gens sont transgressifs en plantant dans les rues sur les toits et les potagers et maintenant c'est devenu un exemple pour tout le monde dans le monde entier ces potagers voilà donc un bel exemple de transgression on se réside ouais absolument je pense que c'est il y a des il y a des il y a probablement des comment dire des cultures plus ou moins plus ou moins transgressives probablement que le peuple cubain a une tentation transgressive c'est c'est qui ne oui ils sont c'est sûr qu'ils sont obligés mais en même temps il y a des il y a des peuples qui sont qui sont confrontés à des situations un peu du même type et qui sont plus enfin qui déploient moins d'énergie enfin bon je ne sais pas c'est peut-être un jugement de valeur qui n'a pas de sens mais il me semble qu'il y a des qui a des c'est à dire qu'il y avait quand même une dimension c'était pas dans la règle quoi voilà il n'y a pas la transgression d'une règle ben à partir du moment où on se décale par rapport à quelque chose qui n'était pas c'était pas c'était pas franchement interdit mais c'était un peu enfin bon enfin bon enfin bon je ne sais pas où était l'interdiction mais la transgression ne repose pas nécessairement sur un interdit ça peut être un écart par rapport à ce qui doit se faire quoi enfin il y a eu la même expérience la même tour de la Marseille qui a été largement réprimée les jardins ont été ont été démolis par les forces de l'ordre bon merci pour votre intervention d'abord non non mais allez-y finissez si vous voulez non non je disais là il y a eu confrontation ou il y a eu punition bon oui merci pour votre intervention bon moi la philosophie je suis désolé je suis du monde vous voyez je n'ai jamais fait de philosophie je n'ai pas eu la chance pour aller à l'école parce qu'on était trop pauvre à l'époque pour aller poursuivre les études par contre j'ai été intéressé par vos interventions alors je reviens sur la règle et la transgression de l'usage tout ce que vous avez dit j'essaie de me retrouver alors excusez-moi si je ne suis pas tout à fait dans le sujet mais dans le monde du travail dans le monde du travail j'ai été ouvri pendant suffisamment d'années pour vivre le monde du travail les règles pour moi elles ont toujours été étiquetées toujours par des pouvoirs quels que soient les pouvoirs d'ailleurs donc la règle est étiquetée que ce soit par un pouvoir politique que ce soit par un pouvoir patronal maintenant multinational comme c'est aujourd'hui etc et la transgression dans ce domaine là alors vous l'avez dit elle peut être multiple elle peut être la transgression à une règle définie par le décideur ok pour travailler mieux et je salue quand même le monde du travail quels qu'ils sont le monde du travail intellectuel manuel etc pour la qualité des gens qui travaillent parce que c'est vrai qu'on a envie quand on travaille on a envie de bien faire on a envie de produire on a envie de faire du bon travail bien souvent réprimé et avec des circonstances très graves ce qu'ont fait nos gens de Côte d'Hard par exemple où ils voulaient travailler ils voulaient simplement travailler on les condamne à un emboi de prison simplement parce qu'ils voulaient travailler ils ont transgressé une règle qui était établie finalement par le patronat bon est-ce que c'est normal et est-ce que ces règles là la transgression peut être donc douce parce que vous avez dit elle peut être violente et est-ce qu'elle est justifiée quand elle est violente on déchire la chemise d'un gars qui veut mettre 3000 familles à la porte ça c'est un drame épouvantable d'avoir déchiré une chemise par contre 3000 familles à la rue qui vont vivre le drame de la suite ça c'est normal c'est la règle c'est normal donc voilà moi je crois qu'il y a une violence dans le domaine aujourd'hui plus que jamais quand j'entends les dernières informations parce qu'il est un peu long mais je vais entendre encore un débat rapidement avant de venir ici un débat c'est dans l'air aujourd'hui tous les économistes alors vous avez parlé d'économistes tous les économistes que je vois moi pour nous mettre dans la tête vraiment ce qui est la règle parce que c'est ça nous disent en Angleterre c'est formidable en Angleterre il n'y a pas de chômage en Angleterre oui mais le travail horaire c'est à dire que le type il attend pour aller travailler qu'on lui dise viens il travaille une heure puis après toutefois la porte est-ce que c'est ça une règle normale mais malheureusement ce qu'on nous met dans la tête aujourd'hui malheureusement le relier largement très peu d'économistes quand on voit maintenant dans ces débats quand il y a quelqu'un qui vient dire le contraire d'un syndicat un peu de lutte on ne le voit plus il n'existe plus ou alors on ridiculise ou alors c'est plus ça la règle c'est pas normal la société a changé l'Allemagne donc dans votre propos par rapport aux philosophes parce que ça alors là je suis capable de parler sur la philosophie que vous avez développée c'est bravo qu'il y ait des philosophes qui se travaillent dessus mais je crois que quand même il faudrait se pencher plus sur la réalité vécue et l'acceptation à des règles qui sont pour moi insupportables et que je travaille à sauvée tous les jours que je travaille à sauvée toute ma vie bon maintenant je suis retraité depuis un bon moment mais je continue quand même à être retraité même en tant qu'en retraité je crois qu'il faudrait quand même qu'on arrive à travailler là-dessus et vous avez dit la gauche vous avez parlé de la gauche à un moment donné qui s'est affaiblie sur ce domaine là parce que même la gauche a accepté on le voit bien aujourd'hui malheureusement je suis désolé de dire ça mais quand je vois un gouvernement dit de gauche faire ce qu'il fait est-ce que c'est dans l'intérêt des travailleurs alors je dis bien de tous les travailleurs parce que tout le monde est touché dans cette affaire que ce soit l'enseignement que ce soit enfin tout le monde est touché à ce moment pourquoi ? parce que dans la règle les milliardaires ils doivent être milliardaires il n'y a pas de problème mais les pauvres ils doivent être encore plus pauvres je termine là-dessus pour être trop long parce que je préfère quand j'entends à la télévision parce que la télévision de temps en temps pour le temps en temps elle dit aussi des réalités il faut quand même l'écouter c'est ça le débat un peu quand on me dit dans le Var on vient de vendre la maison la plus riche la plus chère du monde ça a été la reconstitution d'un petit château je ne sais pas si vous avez entendu la télévision 280 millions d'euros bon Dieu est-ce qu'il n'y a pas d'argent pour dire donc vous voyez que la règle pour moi qu'est-ce que ça veut dire la règle et qu'est-ce que ça veut dire l'intention m'excuse peut-être je suis un peu brouillon mais je crois quand même que la règle aujourd'hui je me demande ce que ça veut dire tu veux répondre ? ben oui volontiers je vais évoquer le début de votre intervention d'abord sur sur l'école et l'expérience j'ai évoqué Yves Schwartz tout à l'heure et l'ergologie et il y a derrière ça il y a une dimension par laquelle je voudrais commencer c'est il y a une forme de transgression que de considérer sans sous-estimer l'école que l'école développe un savoir savant et qu'il ne faut pas sous-estimer à côté le savoir né de l'expérience et ça je pense que c'est quelque chose vous parliez de l'ère du temps je pense que dans l'ère du temps ça n'est pas nécessairement très courant que d'avoir cela à l'esprit et pourtant c'est important me semble-t-il il n'y a pas beaucoup de par exemple sur le terrain sur le terrain politique il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'hommes politiques qui sont nourris de ce savoir de l'expérience ils sont plutôt tous issus de encore une fois moi j'en suis issu du savoir savant et je m'en nourris en permanence mais je considère qu'il est extrêmement important de combiner les deux et de ne pas sous-estimer ce savoir pratique et la manière dont il peut déployer une connaissance particulière et pertinente la seconde chose c'est à propos de de ce que vous disiez à propos des à propos des chemises déchirées fin d'air France enfin donc de la vie enfin si j'ai bien compris ce que vous dites en fait vous attirez mon attention sur le fait que de ne pas sous-estimer la violence dans le dans la dans la dans la transgression et dans voire aussi dans la manière dont les normes ou les règles dont on a une certaine volonté de les appliquer par la violence et je pense qu'effectivement je suis d'accord avec ça c'est à dire que je pense qu'il y a des formes de violences qui sont des formes de violences symboliques qui sont extrêmement prégnantes puissantes dans nos sociétés enfin la violence probablement enfin si on ne considère que la société française la violence physique s'est considérablement atténuée il y a encore 30 ou 40 ans on pouvait mourir en manifestant aujourd'hui c'est quand même exceptionnel et quand ça arrive ça 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 devient ça suscite beaucoup d'émotions bon en revanche sur le registre de la violence symbolique là il y aurait beaucoup à dire et en particulier effectivement vous avez bien raison de l'évoquer sur le registre de la volonté de déployer une stratégie une norme une règle parce que de fait je pense que il y a quelque chose de cet ordre là qui se joue et qui est important c'est à dire que sur le terrain directement enfin sur le terrain étatique par exemple on voit bien qui a derrière ça un problème de démocratie c'est à dire qu'on sent bien qu'il y a une volonté de déployer une stratégie une orientation politique une et qui comme 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 si le débat était secondaire comme si effectivement il y avait une une rationalité qui devait nécessairement s'imposer d'en haut vers le bas donc ça je pense que je suis absolument d'accord avec vous de ce point de vue là après sur la question des chemises déchirées je pense que on en avait déjà parlé la semaine dernière avec d'ailleurs une syndicaliste CGT qui était présente et très combative sur le sujet enfin sur les sujets d'ailleurs qu'elle a évoqué moi je regarde ça avec avec une prise de recul évidemment c'est mon rôle c'est mon rôle et ce que je crois c'est que il y a justement pour les raisons que j'évoquais précédemment c'est à dire justement parce que la violence physique dans les rapports sociaux s'est considérablement affaibli c'est à dire que ça n'est plus sur ce registre là que se jouent les rapports sociaux quand il y a comme là expression d'une violence même si physique même si elle paraît dérisoire il n'empêche que la portée symbolique de quelque chose enfin d'une violence physique qu'on voit et qui se revoit et qui se et bien ça ça pèse et ça bon dans ça pèse c'est à dire que je pense que cet acte là même si on peut le le comprendre etc etc n'empêche que il a pesé et plutôt en la défaveur de du du syndicalisme etc etc me semble-t-il ce qui n'enlève en rien ce que vous dites qui est de la disproportion entre cette violence physique somme toute mineure par rapport à la violence sociale et symbolique qui s'exprime au travers des licenciements et des façons sans compter que c'est assez frappant quand on regarde ce cas de figure précis on a une cette violence enfin cette affaire des chemises déchirées s'est passée à l'issue d'un CCE qui annonçait des suppressions d'emplois et qui était d'une certaine manière la conclusion d'un diagnostic sur la situation d'Air France et des implications stratégiques que ça avait or et ça n'était pas discutable on en revient à ce que je disais tout à l'heure ça n'était pas discutable on ne pouvait pas en débattre or aujourd'hui on voit que les orientations ne sont plus les mêmes en l'espace de quelques mois on a changé de registre pourquoi est-ce que la situation d'Air France est très différente la situation objective d'Air France est très différente de ce qu'elle était il y a quelques mois on peut en douter donc il y a là quelque chose qui interpelle pourquoi à un moment donné les choses apparaissent indiscutables et pourquoi à un autre moment très peu de temps après même si on voit bien que les choses évoluent très rapidement mais enfin bon quand même il n'y a rien eu de fondamental qui a été modifié dans la situation d'Air France entre les deux et pourtant aujourd'hui une autre orientation est présentée bon on pourrait parler aussi des pilotes et compagnie qui est un autre registre enfin bon peu importe mais en tout cas là il y a moyennant ce que je disais il me semble qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension après un dernier point pour évoquer aussi quelque chose que vous disiez sur le débat économique je suis aussi en accord avec vous sur ce point là le Renato Di Roussa dont on parlait tout à l'heure qui est un autre intervenant ici et qui est universitaire dans le qui est prof d'université dans l'institut d'ergologie que j'évoquais tout à l'heure qui est économiste il a souvent l'habitude de dire que au fond les économistes ont un savoir qui est un savoir savant qui est nourri de tas de choses mais ça ne ça ne peut pas les placer en surplomb par rapport au point de vue qui peuvent être exprimés par les personnes les citoyens pourquoi parce que en fait même si on a à faire un discours savant ce discours savant n'est pas scientifique au sens où on l'entend pour la physique nucléaire même si c'est pas si simple que ça enfin admettons ça et et du coup il y a toujours du mot quoi il y a toujours des interprétations possibles il y a toujours un débat possible il y a toujours des choix possibles c'est ce que disait aussi Canguilhem il y a toujours des choix des valeurs et du coup alors et effectivement ce que vous dites sur la Grande-Bretagne et le chômage non seulement là vous avez critiqué au fond cette présentation en mobilisant quelque chose qui est sur le registre des valeurs c'est à dire bon est-ce que il n'y a pas par exemple pour les contrats une heure est-ce qu'il n'y a pas une question de valeur derrière ça le fait que des Britanniques peuvent être sollicités à la dernière minute pour travailler une heure est-ce que c'est est-ce que c'est comment dire est-ce que ça respecte les principes de dignité qui sont mis en évidence par les normes de l'OIT au niveau mondial bon mais par ailleurs il y a aussi on peut aussi s'interroger sur ça d'un autre point de vue qui est le point de vue de la construction que l'on fait de cette de cette norme c'est-à-dire bon on dit il y a on a affaire à une norme qui est le chômage qu'on décompte de telle ou telle manière mais on peut déconstruire cette norme on peut s'interroger sur cette norme sur sa construction et et effectivement moi aussi ça m'énerve profondément que 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 les discours politiques notamment qui sont produits au travers de mais voyez la situation économique et sociale française on a moins de on a moins de croissance et on a plus de chômage et plus dégradé que la Grande-Bretagne l'Allemagne c'est tout à fait discutable tout à fait discutable on peut avoir une d'abord parce que les choses ne sont jamais aussi enfin encore une fois on est face à des on est face à du vivant et à partir du moment on est face à quelque chose qui est beaucoup plus plus instable plus évolutif plus complexe plus bon hier je vais donner plusieurs exemples le Japon dans les années 80 au début des années 80 était considéré comme le modèle de la performance économique aujourd'hui ça n'est plus du tout le cas l'Allemagne est considérée depuis quelques années comme la nation forte sur la puissance économique forte européenne voire au-delà mais on ne peut pas analyser la situation économique allemande sans aussi apprécier ces vulnérabilités la démographie je disais la semaine dernière la démographie est une valeur est un indicateur est une dimension qui est fondamentale dans la vie des sociétés or il y a un problème qui date de longtemps maintenant qui est la faible natalité en Allemagne qui conduit à un vieillissement important bon ça c'est un problème majeur pour l'Allemagne pour les retraites oui en particulier à un moment donné ça va se poser d'ailleurs tout le débat sur l'immigration c'est pas sans lien avec ça donc ça c'est un problème on sait que la situation de leur banque est fragile qui en parle et le jour parce que ça va arriver où on aura de nouveau une crise financière comme en 2008 il est possible que ça ça explose troisième exemple on on présente l'Allemagne l'économie allemande comme étant un modèle du point de vue d'une certaine manière du respect des normes c'est à dire c'est c'est la qualité la compétence bon le quand on voit l'affaire Volkswagen on se dit tiens il n'y a pas que ça il y a un blême comme dirait l'autre bon et il n'y a et il y a d'autres exemples possibles donc il faut il faut toujours être attentif de la même manière que en termes de en termes de pauvreté là encore tout ça se discute parce que la pauvreté est mesurée au travers d'indicateurs qui peuvent être tout à fait mis en question qu'on peut discuter qu'on peut bon mais si on prend les indicateurs standards disons de pauvreté il y a davantage de personnes en situation de pauvreté en Grande-Bretagne et en Allemagne qu'en France bon tout ça doit être il y a vraiment de quoi effectivement débattre et malheureusement ce débat mais qui est un débat qui n'est pas un débat pour débattre il faut avoir un minimum de comment dire comment dire d'éléments pour débattre c'est à dire que pour se forger une opinion le citoyen pour se forger une opinion il faut qu'il ait toute une série d'éléments à disposition or souvent on n'offre pas aux citoyens tous ces éléments qui lui permettraient de se forger une opinion un peu plus voilà je ne sais pas d'où la nécessité des universités absolument moi je voulais dire quelque chose je préfère ne pas y filmer c'est pas tellement pour l'image c'est pour le son pour le son oui c'est alors que quelle est la responsabilité du citoyen et qu'elle est et qu'elle est qu'elles sont ses armes face à ces multinationales qui comme je vous l'ai disait la dernière fois qui font de la transgression la norme c'est ça c'est-à-dire que leur norme maintenant j'ai entendu Pierre Gattaz il n'y a pas longtemps dire des insignificités sur France à terre sur France à terre c'est normal il y a on voit la violence les chemises il a dit mais la violence physique est inacceptable le journaliste il a dit oui mais la violence sociale mais ça c'est pas de la violence sociale c'est pas la même chose c'est une adaptation au monde moderne le monde en ce moment qui ne base que ses arguments sur l'idéologie libérale où tout est tout n'a qu'un seul but c'est le profit transforme toutes les normes en transgression l'humain est passé à côté sur le second plan maintenant c'est le profit qui compte et donc quelles sont les armes du citoyen alors il y en a quelques-unes il y a le boycott si on commençait à s'intéresser à l'éthique des entreprises on n'achèterait plus jamais de Siemens on ne mangerait plus jamais du Doliprane parce que c'est sa nom qui donne maintenant 50% à ses actionnaires etc donc on ne consommerait plus mais on est obligé de consommer on est piégé complètement alors le boycott c'est une bonne chose mais si on décide de ne plus aller aux chambres c'est dur de s'adapter nationalisation nationalisation des entreprises de production et de distribution en même temps je crois que il y a des choses qui sont possibles je pense que c'est important d'avoir alors là en tant que citoyen consommateur entre guillemets c'est important d'avoir à l'esprit de ne pas de justement faire jouer ces valeurs dans les choix de consommation c'est à dire que c'est c'est vrai que acheter pour reprendre l'exemple acheter ces fruits et légumes sur le marché d'Aubagne aux producteurs c'est pas la même chose que de les acheter à Auchan du point de vue de la manière dont la chaîne fonctionne du point de vue des valeurs que ça que ça implique enfin bon c'est donc il y a alors tout on ne peut pas tout mais il y a quand même on a toujours enfin moi je pense qu'il y a toujours des marges de manœuvre on peut toujours exercer un certain ou qu'on soit une certaine des marges de manœuvre et un certain libre arbitre après dans certaines limites parce qu'effectivement c'est plus compliqué pour ceci ou pour cela mais dans le vêtement sorti de des cartons Auchan ou Lidl ou parce qu'il faut fabriquer des vêtements à Taïwan mais ils ont montré encore ça aussi ce qu'on dit nous on en revient vous parlez de libre arbitre mais le principe moyen le gars qui a un petit revenu du SMIC il n'a pas le choix quand tu regardes un jean à Auchan 10 euros pourri complètement pourri quand on le met on risque de nous-mêmes les cancers le même jean qui est fabriqué entièrement en France ils ont fait encore un reportage vraiment fabriqué en France dans les règles etc 5 euros je suis d'accord pour ça on nous a mis la dénace après acheter un kilo d'orange 2 euros sur le marché sont très bonnes et les acheter en grande surface je ne sais pas à quel prix ok on ne peut pas prendre des heures non non mais c'est sûr plus ce soir parce que je dois une nouvelle fois vous frustrer 21 heures il faut que vous soyez dehors sinon vous allez escalader le portail la semaine prochaine la semaine prochaine nous nous traiterons justement de la COP21 et de ses résultats bien bien Sous-titres par Juanfrance